Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 11e épisode en Let's Play Live sur Twitch pour Nexomon. Dans l'épisode précédent on est arrivé dans la ville volcanique, il fallait qu'on trouve des places de concerts pour assister aux concerts de la superviseuse mais malheureusement toutes les places ont été vendues. Il y a le gérant de la boutique qui nous a confié notre mission, c'est de retrouver un colis qui devait être livré pour lui mais qui n'a pas reçu. Et sur notre route de recherche, il y a un défi qui est pourchassé par les gardes du Nexlord, on a décidé d'aller l'aider. Et là on est juste à côté, on va voir ce qui va se passer. On en profite pour s'entraîner un petit peu, pour faire de la capture. Quand on y arrive, il faudra que je re-remplisse mon stock de Nexotrap. Mais là les Nexomon sauvages et puis sauvages sont plutôt balèzes. Déjà maintenant j'ai un Nexomon de niveau 30, ce qui pourra peut-être nous aider. Mais ça reste toujours un peu compliqué d'entraîner, comme dans Pokémon de toute façon. D'entraîner les différents Nexomon. Il faut prendre le temps. Là, le petit monsieur, il est là. Donc on va prendre le pont. Comme ça en plus, mon Ferro Serra va coûter d'un niveau. Comme ça il est guéri. Et c'est impeccable parce que là je sens qu'il y a des chances qu'il y ait des qu'on va ici. Je vous l'ai déjà dit, cette chose est dangereuse. Donne-le à nous et nous te laisserons tranquilles. Vous êtes fou ? Pourquoi auriez-vous besoin d'un truc pareil ? Je le garde, allez-vous-en. Euh, et tu es qui toi ? Cette affaire ne te regarde pas. Jetez-moi ce gosse dehors. Ok, il a 3 Nexomon. Est-ce qu'on affronte les 4 gardes ou est-ce qu'on n'en affronte qu'un ? Par crunch. On a sa sous-évolution. Et lui, on l'a pas. Bon, ça se passe pas trop mal. Aïe. On va utiliser une tension. On va attaquer ça. 90, c'est pas mal. Il a raté son attaque. Et nous, on va le mettre KO. On assure le coup avec une petite attaque. Comme ça, on la rate pas. Ferocera, on monte un niveau. Niveau 24. Ouais, ça pourrait être pas mal d'enchaîner les combats contre les... Attendez une seconde. N'est-ce pas le dresseur qui a battu le superviseur Yvan ? Zut. Ce n'était pas revu. Retrait de tactique, maintenant. Petit joueur. J'aurais bien aimé affronter les 4 pour gagner de l'expérience. Ah, il est loin que toi. Tu le veux aussi, n'est-ce pas ? Je dois me débarrasser de cette chose. Immédiatement. Il revient. Bon, bah, suivez-vous. Wow, qu'est-ce qui se passe avec ce mec ? Penses-tu que c'est l'employé disparu dans Ron Parler ? Allons, essayons de le rattraper. Il doit être tout prêt. De toute façon, là, on a vu qu'il était grimpé. Donc, on va en profiter. Là, apparemment, on ne peut pas faire grand-chose d'autre dans cette zone-là. Donc, let's go. Continuons le tronc. En fait, il y a un truc aussi qui est perturbant, c'est les forces et les faiblesses par rapport à Pokémon. On est tellement habitué, par exemple, que le vent soit faible à la roche ou à l'électricité dans Pokémon, que là, que ce soit faible au feu, ça perturbe un petit peu. Mais bon, après, on s'y habitué. C'est l'attaque spéciale de feu qui brûle l'adversaire. C'est un match là-dessus. On va regarder. Un petit peu de 11. Si je peux lancer une grosse attaque de feu, on va en profiter. 65. C'est nul. Ça fait 45 et ça a une chance de toucher 35%. C'est pas fiable comme attaque. Donc, on va remettre l'autre d'abord. S'il y a une chance sur 3 de toucher, ça n'a vraiment pas intérêt. Déjà, 50% sur certains trucs, c'est compliqué. On gagne de l'expérience, on gagne des sous, c'est très bien. En revitalisant, le petit rappel. Je ne sais pas ce que c'est le truc bleu qui brille là, mais... En tout cas, la zone pour farmer pour gagner des niveaux, elle est plutôt pas mal. Salut ! Ah ! Que voulez-vous ? Calmez-vous, on a juste... Je ne le donnerai jamais. Personne, personne ne devrait avoir cette chose. On ne te l'a pas demandé. On veut juste parler avec toi. En tout cas, elle a l'air d'avoir perçu son masque. Scabrio. Ok. On connaît pas ce truc, ce petit Scabrio. C'est la première fois qu'on le voit. Je trouve balèze Ferocera. Alors, c'est vrai que j'ai l'autre... L'autre Nexomon de feu qui est... J'ai spunk, voilà. Qui est spécial, mais... Au final, voilà, je suis pas mal avec Ferocera. Ah non, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Ferocera monte au niveau 27. Vulep, je monte au niveau 23. Moi, j'aime bien le petit Vulepep. Heureusement que tu me l'as proposé hier, Lapin. C'est vrai que le petit Renard est plutôt mignon. Non ! Écoutez, Ron nous a envoyé pour vous sauver, c'est tout. Mon patron ? Oui, nous sommes là pour vous aider à livrer ce paquet. Non ! Non, 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 non ! Qu'est-ce qui va pas ? Nous ne pouvons pas le livrer. Nous devons détruire cette chose horrible. Quoi ? Vous ne comprenez tout simplement pas. Personne ne comprend. Le Nexolord lui-même est le destinataire. Le Nexolord, c'est pour lui ? Quelle est cette chose exactement ? C'est un Nexocore, la source d'énergie la plus puissante connue de l'homme. J'ai entendu dire qu'il recevait une machine colossale aussi. Je peux seulement supposer qu'il l'alimentera avec le Nexocore. Une machine ? Est-ce que ça pourrait être ? Quoi qu'il planifie, je dois trouver un moyen de détruire cette chose maudite. Pourquoi ne pas la jeter dans la lave ? Non, si ça explose, il pourrait détruire toute la ville. D'accord, bien, il suffit de le cacher alors. On t'est arrivé de quelque part. Aucune chance, il y avait un signal tellement fort que n'importe qui peut le suivre à la trace. Je... je ne sais plus quoi faire. Que diriez-vous de nous le donner alors ? Quoi ? Vous pouvez nous faire confiance, nous combattons le Nexolord. En quelque sorte. En plus, le Nexocore sera plus en sécurité avec nous. Vous n'êtes pas un dresseur assez fort. Je... je suppose que tu as raison. Maintenant, vous allez être en danger. Et vous suivrons n'importe où. Nexocore reçu. Mon nom est Mathieu, au fait. Nous trouverons un moyen de détruire le Nexocore en toute sécurité. Je devrais faire un rapport à mon patron. Peut-être que nous nous reverrons en ville. Ok, nous devrions également parler à Ron. Allons en ville et récupérons nos billets de concert. Comme ça, on va refaire la route à pied. On va reprendre de l'expérience et on sera pas mal. Oh, Togepi. Enfin, ça me fait clairement pour cette... C'est pas ça que je dis ça. Ah, si j'attaque le NK. C'est pas grave, c'est pas... C'est pas pompier. Il faudra résister. Maintenant, il faut au jeu. Capture directement. En tout cas, on a le choix en Pokémon, pas en Nexomon Feu. Alors, à chaque fois, je pense que jusqu'à la fin du jeu, je dirais Pokémon. On va dans lesJulie. Ouais. Les motels fait KO Si je pouvais avoir Ferocera, Ferocera au niveau 30 en remontant et puis éventuellement un autre Nexomon qui ait gagné quelques niveaux ça pourrait être pas mal Niveau 30 ça va peut-être être juste pour ferocera mais j'espère On va faire quelques petits combats comme ça tranquillement en remontant On va en remontre le niveau Personne ici ? Ok tant pis Alors là je vais remonter sur l'espèce de pont parce que on n'a pas exploré ce chemin là Mais je me dis il y a peut-être des objets comme ça Arrête au carré C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Nous n'avons pas le droit à l'erreur Le destin de l'humanité repose sur nos épaules C'est la première fois que j'arrive à interagir avec un ordinateur dans le jeu Je peux rien faire C'est bon Bilibib projet Pixekai log 377 Pour tester correctement les conditions de vie à Pixekai nous avons essayé de simuler des êtres humains Nous avons peuplé Pixekai avec autant d'humains virtuels que possible Cela s'est bien passé jusqu'à ce que Arbre, montagne et Nexomon Nous avons fait de notre mieux pour façonner Pixekai à l'image de notre monde et là s'il reste une chose que nous devons peindre sur cette toile il ya un projet qui s'appelle pixecaï mais je sais pas ce que c'est la recherche pixecaï 004 là bas il y a un truc ou le bombe en tout cas on aura capturé du nexoban oh mince il faut que j'aille le voir allez c'est pas bon comme ça c'est pas bon dommage c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon let's go let's go des hexopatin alors désolé désolé pour cette petite interruption équipe c'est tardique de plein en terre pour te déplacer plus rapidement c'est la chaussure de course on file comme le vent alors on va faire un petit un petit combat vite fait comme ça il doit monter d'un niveau c'est pas bon c'est pas grand chose mais un petit niveau des fois ça peut faire la différence mais en plus tu vois ces appels sur le fixe des fois tu décroches mais au final tu n'as personne qui te répond des numéros un peu un peu bizarre ouais là au final sur à peu près 2-3 bombages j'en prends un niveau donc c'est plutôt cool mais vraiment est vraiment sympa qu'à Il a mis son utilisateur grâce à l'électricité au ventre les chances d'échapper aux attaques. Moi j'aime bien subir les dommages. Il faut que j'aille me soigner. On va rester comme ça. Allons voir Ron. On va rester comme ça. Allons voir Ron. On va rester comme ça. Allons qu'on cherche. Parait que cette fois nous pourrons lire la diffusion du Nexolord. Je suis pas si sûr que ça. On a toujours besoin de quelque chose pour notre aventure. On fait le plein de projets. Et tout ça, on n'a pas une chose. A bientôt. Allez, petit concert. Au revoir. Let's go. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à se garder de temps en temps. Je crois que ça fait un moment que j'ai pas fait. Un petit peu de sous. Le docteur Margot est parti depuis des jours. Je vais généralement dans la jungle du Sud pour échapper au concert bouillant d'Iran. Je suis pas insuffisamment bon docteur pour aller la chercher. Pourriez-vous visiter la jungle pour moi ? Mais bien sûr. Je veux bien faire tout ce que vous voulez messieurs dames. Mais en attendant, on va au concert. Ne le pas, dis donc, sur la scène. Mais ça pue un peu d'artiste. C'est trop sympa aux techniques. Bonsoir Inicia. 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 Et êtes-vous prêt pour Ira ? C'est parti. Le concert est complet. Il y a 12 personnes dans la salle. C'est vraiment une petite salle. Tu es en retard. J'ai eu une imprévue l'ami. Il n'avait pas idée à quel point c'est difficile de... Le Nexocor, où est-il ? À ce sujet, un gamin l'a volé. Un gamin ? On pourrait s'être le même enfant ? Bien sûr que oui. Eh, ce n'est pas la fin du monde, vous savez. Je peux de quoi un autre Nexocor ? Non. Nous le lui reprendrons. Je vais m'en occuper moi-même. Cela devrait être amusant. Observez. Eh, l'ami, un petit conseil. Pourquoi s'agit-il ? Tu sous-estimes ce gamin. J'ai fait la même erreur une fois, il y a longtemps. Tu t'inquiètes trop. Laisse-moi te dire que les choses fonctionnent un peu différemment ici. N'est pas ton monde de jeux vidéo fantaisiste, Malc. Bon, je crois qu'on va pas tarder à affronter Nadine. Quoi de neuf, gamin ? Vous voulez un autographe ou quelque chose comme ça ? En fait, nous voulons vous interroger à propos d'une Nexolord. Oh, je vois. C'est le sujet de la diffusion. Qu'en le savez-vous ? Eh bien, j'ai été prévenu de votre arrivée. Je ne pensais pas que ce serait juste un stupide enfant. Eh, où allez-vous ? Tu veux la diffusion, non ? Nous savons tous les deux ce qu'il va se passer, petit. Je vous attendrai. Venez vous battre si vous en avez le courage. Une espèce étrange, comme tout le monde, règle les conflits avec des batailles de Nexomon. Quoi qu'il en soit, mieux vaut de préparer avant d'entrée. J'ai l'impression qu'elle est plus coriace qu'il vend. Une fois que tu seras prêt, allons dans la police à affronter la superviseuse d'Ira. Moi, je pense que je suis prêt, mais bon. On va tester, puis sinon, on s'entraînera. Un petit rappel, un élixir. On va faire une sauvegarde ici. J'ai un Nexomon niveau 30, un autre niveau 29, un autre niveau 25. Et après, le tour-là, c'est 23, 22. Je pense que nous devons en sortir. Bon, il y a le 18, mais bon. Il est type plante contre des Nexomon de type feu. Je pense que... Entre gamins. J'ai entendu dire que tu avais battu cette peau de divan. Tu te crois fort après avoir vaincu ce minable ? Cette fois, les choses deviennent sérieuses. Au nom du Nexolord. C'est votre fin. On est énervés, la petite Ira. Trois Nexomon. Merci. Ça bouille, ça bouille. 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 on n'en a pas vu parler aïe 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 on va veiller bon pour quitter on fait un petit rappel enfin revitalisant sur ak et qu'on va envoyer possible on a quasiment 10 niveaux d'écart mais il fait des gros dégâts allez ça c'est cool ah et imaginez pas m'avoir battu on a 4 maintenant oui je m'attendais pas à ça par contre c'était pas prévu c'est pas possible à casse je m'insertais pas 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 Prochain tour fous de spagne . 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 C'est terminé, Ira. Veuillez nous montrer la diffusion du Next Lord. Je ne peux pas le croire. C'est juste une mission d'enlèvement. Un enlèvement ? Qu'êtes-vous censé enlever ? Le Next Lord veut que nous capturions certains scientifiques. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais que suivre les ordres, petit. Très bien. Alors, qui sont vos cibles ? Voyons voir. Un type étrange appelé Dr. Oswald. Une geek connue sous le nom de Dr. Margot. Un vieux professeur appelé Dr. Hubert. Et une petite fille appelée Ellie. Que fait le nom d'Elie dans cette liste ? Hein ? C'est votre amie ? Héhéhé. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Dites-nous. Je n'en ai aucune idée. Je vous l'ai dit. Je ne fais que suivre les ordres. Je suppose qu'elle est très intelligente ou quelque chose comme ça. Oh non. Ellie court un terrible danger. Nous devons sortir et établir une communication avec Ellie maintenant. Ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à me connecter à l'interfaute d'Elie. Quoi de neuf, les gamins ? Que voulez-vous encore ? Écoutez, je soutiens l'ex-lord, mais j'ai quand même apprécié que tu viennes écouter mon concert. Pourquoi ne cherchez-vous d'abord les autres... Pas d'abord les autres scientifiques. Il manque un petit mot, mais je ne sais pas. Quoi ? Pourquoi ferions-nous ça ? Ellie est d'intériorité. Votre amie n'est qu'une enfant. Je parlais qu'ils l'ont déjà attrapée. Mais les autres scientifiques sont plus rusés. Si vous pouvez trouver l'un d'entre eux avant le next lord, vous pourrez travailler ensemble et sauver la fille. Mais nous ne connaissons aucun des autres scientifiques. Eh bien, moi, j'en connais une. Dr. Margot, accro-mathématique. Cette ville est en fait sa ville natale. Elle est ici ? Non, elle se plaint qu'elle ne peut pas travailler avec tout le bruit que je fais. Alors elle ne reste jamais là bien longtemps. Cette fille bizarre aime aller à la jungle proche et lire ses fichus livres en paix. Peut-être qu'elle s'y cache, ce serait il y en a. La jungle ? Dr. Margot ? C'est peu probable, mais il n'y a vraiment rien d'autre que nous puissions faire. Maintenant, tu devrais te dépêcher avant que mes amis n'arrivent. Vous avez appelé pendant que nous parlions ? Et je travaille toujours pour le next lord. Nous nous reverrons petit. Elle n'est pas si méchante que c'est, Ira. D'accord, voyons voir. Son meilleure chance de trouver Ellie est de rencontrer le Dr. Margot. Elle travaille habituellement dans une jungle au sud. C'est un long voyage, mais nous devons le faire pour Ellie. On va garrer tes Nexomon, acheter des fournitures, des Nexotrap, et nous partirons depuis la sortie Est. Ça marche. C'est vrai qu'il est temps qu'on se soigne. C'est fait. Votre groupe va très bien maintenant. A bientôt. A bientôt, infirmière Joël. On va sauvegarder, mais le combat de l'arène en deux phases, je ne m'y attendais pas du tout. Et bah YouTube, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Twitch, on continue tout de suite. Donc YouTube, on se retrouve très bientôt. Et Twitch, on se retrouve tout de suite. Donc YouTube, à bientôt. Ciao.